tous ces bâtisses de mgk photographie on se retrouve aujourd'hui à paris je suis à paris pour une séance engagement avec avec des mariés que je retrouve au mois de septembre et la séance engagement se passe vers chatillon à l'arboretum mais là j'ai pas mal de temps avant la séance dont je vais profiter pour me balader un petit peu sur paris et j'ai avec moi mon moyen format qui est chargé avec de la diapo malheureusement il faut que je termine ce rouleau avant de passer à ma séance engagement pas faire ça avec de la diapo donc j'ai 15 photos à faire d'ici à peu près une heure et demie deux heures et on va en profiter pour tester un petit peu cette diapo j'aimerais bien faire quelques portraits travaillé en portrait d'inconnu on verra bien ce qui arrive j'aime balader un petit peu dans paris le temps de récupérer mon rr et puis on va voir les opportunités de photos qui se proposent devant moi c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Après cette petite balade parisienne, j'ai simplement terminé ma pellicule à l'arboretum de Châtenay-Malabry en attendant mes clients pour leur séance photo. Je suis plutôt satisfait du rendu des images, même si les voir scannées et numérisées, ce n'est pas forcément la meilleure manière de consommer de la diapositive. Shooter de la diapo en 2019, surtout en moyen format, ça reste un certain luxe, puisque là, typiquement, le rouleau m'a coûté 15,50€ au laboratoire Photolix, et le développement m'a coûté à peu près le même prix. Donc, on est à un total de 30€ pour une quinzaine d'images, soit 2€ la photo, aussi cher que du Polaroid ou presque. Donc, on est quand même sur des images qui coûtent assez cher. En plus, c'est quelque chose qui est difficile à exposer. Là, vous avez pu voir dans les images, dès qu'on est un peu sous-exposé, les couleurs sont beaucoup plus ternes, il y a des teintes qui arrivent beaucoup plus vite, et notamment dans les images où il y a beaucoup de ciel, notamment dans les images de la cathédrale Notre-Dame, on voit que les tours sont bien exposées sans problème, mais que le reste du ciel est brûlé. Et ça, c'est directement au niveau de la bande de film, donc c'est impossible à récupérer après en post-traitement et en numérisation. En plus, la diapo, ce n'est pas quelque chose qui se numérise très facilement, c'est un peu compliqué d'avoir de bons résultats en termes de numérisation et d'avoir les couleurs aussi éclatantes que lorsque l'on a la bande de film avec soi directement. Concernant le rendu de la Provia, j'ai plutôt bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé vraiment cette pellicule. La latitude est plutôt correcte pour une pellicule diapositive. Les couleurs sont un peu moins vives dans les scans que j'ai faits, j'ai dû augmenter un petit peu la vibrance dans ma numérisation d'images. Quand on voit sur la bande de film, les couleurs sont vraiment très saturées, très très vives, avec des très bons contrastes, et c'est vraiment ce qu'on attend d'une pellicule diapositive. C'est assez agréable de pouvoir consommer ces images en moyen format sur une taille assez respectable, parce qu'on peut vraiment se rendre compte de la qualité de l'image directement à partir de la bande de film, alors qu'en 35 mm, on est quand même sur des formats plus petits. Et je pense que la prochaine étape, ce serait peut-être d'essayer de la diapositive avec le Pentax 6x7, sachant que là, au niveau du coût à l'image, on est quand même encore sur un autre niveau, donc ce sera peut-être pour l'année prochaine. Même si j'en fais pas souvent, il y a quand même un côté très agréable à avoir cette bande de films avec directement ces images positives. C'est vraiment une expérience que je te conseille de faire à l'occasion dans ta pratique argentique, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et alors je sais pas si ça vaut 30 euros pour 15 images, mais c'est quand même assez chouette d'avoir ça, et notamment en moyen format, puisqu'on a des images qui sont quand même assez grandes, donc on peut déjà en profiter rien qu'en regardant à travers la diapo. Si tu veux vraiment pouvoir profiter de tes diapos, le mieux, ça reste encore de les faire encercler dans des petits cadres, comme à l'époque, et de pouvoir les projeter via un projecteur. Ça, on en trouve assez souvent en braderie, ou à Emmaüs, ou des choses comme ça. Après, il faut s'assurer qu'il fonctionne, mais en général, c'est pas trop compliqué à trouver. Et puis, ça peut être l'occasion de refaire des soirées diapo. Ça peut être vraiment quelque chose de très sympa, et c'est vraiment comme ça que devrait être consommée la diapositive. Auparavant, tu peux aussi faire tirer tes diapositives sur papier via le processus Cibachrome. Donc c'était un processus assez complexe de reproduction des diapositives, mais qui donne des couleurs qui sont juste à tomber par terre. Si tu as l'occasion de voir dans des expos photos des tirages Cibachrome, c'est vraiment pour moi la meilleure manière de tirer de la photo en couleur à partir de diapositives. Mais malheureusement, c'est une technique qui n'existe plus du tout parce qu'elle était très coûteuse d'un point de vue industriel. Et c'est le prochain point. La diapositive reste aujourd'hui un marché de niche dans un marché de niche. Là où la diapositive, c'est vraiment un luxe, c'est qu'au-delà du prix élevé, c'est vraiment un procédé qui aujourd'hui n'a plus forcément grand intérêt d'un point de vue communication ou d'un point de vue esthétique. Justement parce que la plupart des procédés qui permettaient de consommer les diapositives, que ce soit par la projection ou que ce soit par le tirage Cibachrome, se font plus vraiment aujourd'hui. Et qu'une fois numérisé, on perd un petit peu ce côté diapositive, on perd un petit peu la qualité de la diapositive projetée ou tirée par Cibachrome. Et on se rapproche assez rapidement d'un rendu de photographie numérique, là où par exemple le film négatif va avoir des rendus un petit peu différents, plus pastel, avec moins de contraste. Alors que la diapo, on est quand même assez proche d'un rendu plus saturé qu'on va retrouver dans la photographie numérique moderne. Même en termes d'exposition, ça se travaille un petit peu pareil. On a tendance à privilégier la conservation des hautes lumières par rapport à la conservation des ombres. Donc ça va donner des photos qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut faire avec un appareil photo numérique. Malgré tout, c'est quand même une expérience assez sympa à faire, ne serait-ce que pour l'exercice d'exposer différemment et de travailler différemment ton exposition avec un film argentique. Essayer la diapositive en moyen format ou en 35 mm si tu veux être un petit peu moins perdant en termes de finances et de coûts à l'image. De mon côté, je me dis que tant qu'à faire un truc totalement luxueux, absolument inutile, totalement impartageable via internet parce que c'est pas possible de vous montrer directement comme ça comment ça rend. Il faut vraiment expérimenter ça physiquement. Je préfère le faire en moyen format puisque tant qu'à casser la télé, autant y aller jusqu'au bout. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur la diapositive et sur la Provia 100F t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur la photographie argentique. Et dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux et le lien vers mon site et vers Box Argentique qui est une communauté d'échanges et de partages autour de la photographie argentique que je t'encourage vivement à rejoindre. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada